Quels sont les défis et les enjeux pour les politiques publiques et le système éducatif ? Quelles sont les grandes questions à se poser ? Et la première grande question, et évidemment nous attendons vos questions à vous aussi, elle est un petit peu provocatrice, mais nous on a commencé à l'aborder, c'est est-ce que la révolution numérique passera par une révolution de l'école ? Alors c'est vrai que le rapport Foujoux se déporte un petit peu et commence déjà à le présenter en l'évoquant de façon pas disciplinée du tout, qu'est-ce que vous en pensez pour François Dubé ? Alors sur le problème du système scolaire et de ses enjeux, moi j'ai toujours le même sentiment d'une certaine façon, soit devant de nouvelles contraintes, vous avez la capacité de les maîtriser, de réfléchir, de les contrôler et de réagir, soit vous les subissez et ce sont ces contraintes-là qui vont vous faire votre politique. En réalité la seconde solution c'est ce qu'on appelle le libéralisme en général, qui n'est pas ce qu'on propose, ça consiste à dire, si vous n'avez pas de capacité de maîtrise, au fond c'est le marché et la somme des intérêts individuels qui vont faire que vous allez avoir votre politique. Alors ce qui caractérise notre école, je l'ai dit avec un peu de tristesse, c'est que en dépit de tout, il me semble que sa capacité politique décline considérablement. C'est-à-dire que les grandes transformations de notre système scolaire n'ont pas été les transformations que nous avons pensées, que nous avons construites, ce sont des transformations qui nous ont été imposées comme des effets pervers de nos propres décisions. Je prends un exemple extrêmement simple, nous avons décidé de massifier le système scolaire, nous n'avons jamais réfléchi à ce que ça voulait dire, ça nous est revenu dans la figure sur des problèmes d'inégalité, de baisse du niveau, etc. Nous n'avons jamais pensé quitter de la qualité des établissements, ça nous revient dans la figure avec la carte scolaire, les parents choisissent les bons établissements et comment le reprocher quand les enseignants sont éclamés à faire un jour. Et on pourrait multiplier tous ces exemples qui font que d'une certaine façon, un pays qui a une capacité politique sur l'école peut très bien dire, alors ce ne sont pas des plans quinquennos, mais j'ai un programme de formation de maître, j'ai un programme de contrôle du matériel, de vérification de la qualité du matériel, j'ai un programme d'intégration du matériel dans les programmes, etc. Ou bien, je dis simplement, c'est une contrainte, il va falloir s'y adapter, et on aura évidemment des choses totalement invraisemblables, des établissements qui deviendront des maniaques, des nouvelles technologies, d'autres qui les refuseront, on aura des enseignants qui feront ça, et l'autre à côté qui fera strictement l'inverse, et donc, d'une certaine façon, on peut être un peu inquiet. Moi, je dirais que c'est un peu mon sentiment, je n'ai pas de... Je suis convaincu, mais c'est parce que... Parce que je... Quand j'ai déjà mis beaucoup de philosophie d'histoire, donc je suis convaincu que le sens de l'histoire, c'est que ces technologies vont s'installer, voilà, et que une fois qu'elles seront installées, et comme elles vont s'installer, mon sentiment est que nous devrions être capables d'anticiper les effets, de former les enseignants, de ne pas choisir les gadgets qui nous feront voir chaque fois que la solution est miraculeuse, etc., etc. Mais ça suppose une capacité politique et on peut être bien là-dessus. J'ajoute que le système dans lequel nous sommes, où les communes, les départements et les régions financent un matériel sur lequel n'aient aucun droit, sur l'usage du cas de nos droits dans le cas, prouvent à la fois que vous êtes une générosité admirable. Voilà, je trouve qu'il y a un moment où il faudrait dire « je paie, je pourrais quand même savoir ce qui se fait ». Ça ne paraîtrait pas menacer la République. Voilà. Et, évidemment, le problème de… Il ne s'agit pas de revenir à la voie de centraliser, mais de la coordination élémentaire de ces dispositifs s'impose. Autrement, on va avoir des situations qui, en cas d'inégalité, sont absolument catastrophiques. Puisque, je vous rappelle, que nous savons quand même de savoir une autre chose, il y a eu des salles informatiques dans les collèges admisables, payées dans les départements, dont les ordinateurs n'ont jamais été branchés. Ça n'est plus le cas maintenant. Mais ils sont restés longtemps, croyez-moi, sous place. Donc, il faudrait quand même que nous ayons un peu de capacité politique, mais le monde a changé le 6 mai dernier. Maintenant, nous avons une formidable capacité politique. Donc, tout ira. Le changement, c'est que maintenant, je ne sais pas, en tout cas, Juliana, c'est quelque chose que vous aviez envie d'évoquer, c'est la nécessité d'un changement politique fort. Et, en gros, est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut pas savoir scientifiquement, aujourd'hui, si oui ou non, on apprend mieux, en tout cas, on ne va pas le savoir dans les années à venir, mais finalement, si on ne décide pas d'y aller. Si on décide d'y aller, il faut y aller vraiment de façon très franche et massive, avec une décision politique très forte, sinon, on reste dans une double peine et dans un entre-deux qui les a disposants pour personne ni pour les enseignants. D'ailleurs, j'ai pu dire, vous allez pouvoir l'adresser à la parole parce qu'on a beaucoup d'enseignants, on a des IPR, on a des CPE, on a des conseillers, des conseillers d'orientation, des parents, donc, je pense que ça va leur parler directement. Est-ce qu'il faut y aller, oui ou non ? Et si on décide d'y aller, c'est quoi les planables ? En toute humilité, je parle pour moi-même de manière personnelle. Il y a une étude qui a été menée, c'était le commande de l'Agence Nationale de la Recherche qui s'appelle Préa2K30, qui a été faite par des chercheurs et des professeurs en sciences de l'éducation et qui ont réfléchi justement à la structure que pourrait être le système éducatif français en 2030. Il y avait pas mal de scénarii, il y en avait qui étaient assez alarmistes, notamment sur la dérégularisation, la déréglementation du système. Et les comparaisons qui étaient faites, c'était des comparaisons avec le système nord-américain des Charter School, avec d'autres systèmes où effectivement, comme le disait François Dubé, chacun dans son coin essaie de rattraper le train en marche et il y en a qui arrivent à sauter dedans, d'autres qui seront écrasés, qui ne montent pas, etc. Donc il y a cet horizon-là qui est vraiment effrayant et qui est de laisser l'initiative à ceux qui l'apprendront. Et ça, c'est aussi le système des Charter School, mais il y a aussi qu'il y a eu dernièrement également des systèmes dérogatoires qui ont été mis en place au système éducatif. Et même si on en a besoin pour des questions de prospective, d'innovation, de tests, d'expérimentation, à un moment donné, il faut prendre une décision sur la forme qui est choisie, sur les investissements qui doivent être faits. Et effectivement, actuellement, on est encore dans un entre-deux. Au niveau de l'équipement matériel, par exemple, la France n'est pas complètement à la rue. On a un niveau d'équipement qui est tout à fait honorable sur les classements au CBE, même au niveau européen. Donc ça ne veut rien dire en termes statistiques, mais on a à peu près un ordinateur pour 10 élèves, ce qui peut sembler correct dans une perspective comparative avec les autres pays. Et si on regarde dans les établissements, on a des enseignants qui se retrouvent face à une pénurie de terminaux. Et donc, ces enseignants-là, on va leur demander de réfléchir à la fois à une pédagogie qu'on va qualifier de traditionnelle sans aucun jugement, et une pédagogie qu'on peut qualifier de numérique en intégration de ces outils-là, notamment la porte ouverte sur l'Internet en intégrant le réseau. Et là, c'est pareil, comme je le disais en préparation de cette conférence, certains enseignants se sont confrontés à une double peine, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de penser, de travailler, de faire des gestions de groupe, de gestion de classe, de séquences de progression annuelle en intégrant ponctuellement quelques séquences numériques. Donc à un moment donné, il va falloir se poser la question d'une véritable peut-être généralisation ou massification en termes d'investissement, en termes de formation, de manière à ce que le numérique soit vraiment un choix et que ce choix soit vraiment un choix assumé et que ce soit un choix de responsabilité. C'est-à-dire que l'enseignant qui fait le choix de ne pas utiliser le numérique, il faut qu'il puisse assumer et défendre ce choix-là et que celui qui a envie de le faire puisse également assumer et défendre devant ce choix face à l'institution, face à sa hiérarchie, face au temps d'hélène, etc. Actuellement, ce n'est pas vraiment le cas. Et quand je posais la question tout à l'heure de cette révolution du numérique qui pourrait amener une révolution à l'école, en fait, est-ce que vous pensez, je ne sais pas qui le répond, que l'école dans sa structure actuelle, c'est-à-dire avec l'heure de classe telle qu'elle est prévue, avec le management, avec... Est-ce qu'elle peut accueillir les souplesses que demande, que nécessite le... comment dire... le numérique d'éducation ? Mais écoutez, tout... Il y a quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête, qui va peut-être refroidir certains enseignants dans la salle. Des collègues à nous, psychiatres ou américains, viennent d'évaluer quel était le temps de concentration moyen d'un élève qu'on va dire de fin de collège, de troisième chez nous, sur deux heures d'activité dite intellectuelle, c'est-à-dire quand le professeur fait un cours, combien de temps peut-il se concentrer sur ce qu'il entend ? 18 minutes. Donc, si le cours dure 45 minutes ou 50 minutes, il y a un petit souci parce que pendant le reste du temps, ils vont aller t'exporter, faire diverses activités avec leur portable et vous le savez, ils le font, ils ont une fibreur, ils ont un cum, etc., ils sont extrêmement à l'agir. L'autre argument qui est très important quand même dans la voie de tête, parce qu'on est obligé de faire pour dans nos interventions, on va un peu vite, ils sont très talentuels et donc très intéressés par ces bascules sans cesse du sens propre au sens figuré, mais ils ont un besoin urgent d'utiliser leur corps, c'est au FDS, leur chère, et il y a un déficit énorme dans l'usage de leur chère qui explique peut-être toutes ces œuvres rires, ça serait un autre sujet, mais enfin, auxquelles ils se livrent dès le jeudi soir, le monde descend, le samedi soir, dans tous les pays développés, c'est le cas, c'est la marque des bières qui change, la marque des vodkas, ils font tous ça, ils se déchaînent dehors des contraintes que l'on leur propose et une des pistes que je vous propose, il y en a d'autres, mais une des pistes, c'est qu'on ne s'occupe pas non plus assez de l'évolution de leur corps, même qu'ils sont adolescents et que leur corps grandit, forcit, rouge, etc. Et donc moi, je me demande s'il ne va pas faire vraiment avoir une fin de réflexion à ce sujet, je vous donne des choses comme ça un peu à la volée, 18 minutes de cours, 18 minutes de corps, pour parvenir finalement à retrouver et à retenir avec nos anciens qui, dont, avaient déjà bien, 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 précocement trouvé tout ça, et je crois que c'est ça qui me rend pas trop pessimiste, c'est que ça va être une nécessité, on ne va pas pouvoir faire autrement, ça va s'imposer, on va se prendre compte que les cours, de la manière dont on les assure aujourd'hui, ça ne veut plus, la temporalité a complètement changé, un adolescent estime que ça rame, autre étude, au-delà de trois secondes d'attente, ça rame. Donc, immédiateté, il faut que toutes les choses se fassent à toute allure, etc., et donc, on ne peut pas revenir, repousser le chemin, c'est pas possible, on est passé dans un autre dans une autre logique, il va falloir en tirer toutes les conséquences, je crois qu'en effet qu'il va falloir complètement réviser, je ne sais pas s'il faudra faire le cours le matin ou bien, en effet, fractionner les choses de cette façon, mais en tout cas, nos enfants, nos enfants sont aussi des enfants du zapping, et donc, il va falloir sans doute revisiter le séquençage des différents temps scolaires, pas seulement d'après le point scolaire, des activités d'une manière générale.